Donc il y a deux façons en fait de renverser une musique, on peut la renverser en hauteur, c'est à dire que les aigus deviennent les graves et inversement. Et on peut la renverser dans le temps, c'est à dire horizontalement. Voilà, le début devient la fin et la fin devient le début. Alors là ce à quoi Raychard procède, on va d'abord jouer et puis après on en parle peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut une mémoire extraordinaire si on veut entendre le rétrograde en fait, c'est difficile. Alors on vous propose de le réentendre et de l'écouter deux mesures par mesure, par deux mesures et avec à chaque fois un petit carton de couleurs. Donc séquence 1, séquence 2, séquence 3. J'aimerais seulement vous montrer la fin de la partition que j'ai recopié donc d'après le manuscrit de Raychard où vous voyez qu'en fait les dièses qu'on avait à la clé au début de la partition pour ceux qui lisent la musique se retrouvent en sens inverse. Et ce que Raychard ne mentionne pas c'est que par ailleurs la main gauche et la main droite dans la seconde partie du morceau sont également inversées. Donc tout ce qui est aigu se retrouve grave et inversement. Alors voilà on va essayer d'expliciter un peu la chose, c'est pas évident mais on a fait beaucoup d'efforts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501